comment analyser un graphique en svt tout d'abord repérer sur le graphe quelle variable varie en fonction de l'autre si ce sont les ventes de pulls en hiver en fonction de la température en hiver ce qui signifie que vous devez avoir une idée précise des valeurs mesurées et de ce que cela signifie concrètement la variable qui dépend de l'autre est en ordonnée y verticalement ici c'est la vente de pulls l'autre donnée ici la température étant en hiver est en abscisse horizontalement ensuite il faut repérer les valeurs minimales et maximales le maximum de pulls vendus est de 25 pulls quand il fait moins 15 degrés et le minimum de pulls vendus et de 2 pulls quand il fait 10 degrés ensuite il faut repérer le sens de variation général sans tenir compte des petites variations anecdotiques si on voit que la vente de pulls en hiver diminue quand la température augmente puis il faut maintenant rédiger l'analyse du graphique on va commencer l'analyse par indiquer quelles sont les variables mesurées donc ici on va écrire la phrase suivante ce graphe représente les ventes de pulls en hiver dans un magasin en fonction de la température en degrés puis on va indiquer le sens global de variation en utilisant les valeurs minimales et maximales donc on va écrire plus la température extérieure est froide plus les ventes de pulls augmente pour une température de plus 10 degrés il n'y a que deux pulls vendus alors que pour une température de moins 15 degrés il y a 25 pulls vendus on va rédiger une conclusion permettant de répondre aux problèmes posés si le problème posé afin d'analyser ce graphique était au cours du mois de mars un commerçant n'a plus que quatre pulls dans son stock il se demande si son stock de pulls est suffisant nous allons pouvoir lui répondre au cours du mois de mars les températures extérieures sont rarement en dessous de 0 degré donc au mieux il peut espérer vendre cinq pulls son stock de quatre pulls paraît suffisant il n'a pas besoin de faire une commande supplémentaire attention il est strictement interdit d'utiliser la formulation suivante les critères de réussite repérage des variables repérage des valeurs minimum et maximum repérage du sens de variation rédaction conforme aux consignes phrases construites et logiques et conclusions générales aux problèmes à vous de jouer maintenant